Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 26 juillet. À la une de l'actualité, les exportations en hydrocarbures atteignent les 3,5 milliards de dollars au premier trimestre. La moitié de l'objectif de 2022 selon les chiffres des douanes. Nous irons à Oran où une unité de production de placo-plâtre exporte plus de 4 millions d'euros. À Tielt, la production de céréales a atteint 1,5 million de quintaux depuis le début de la saison. Et les coopératives visent les 3 millions. Des résultats réalisés grâce aux facilitations et l'accompagnement des autorités. Gros plan ce soir sur une jeune ferme à Coacol. Lancée il y a un an à Boumedes, la production est estimée à 720 tonnes de dorades essentiellement. Ses propriétaires comptent se diversifier et aller vers l'exportation. Reportage dans cette édition. Arrivés à Alger ce matin, des premiers voyageurs en provenance de Naples via la desserte lancée vendredi dernier. Une liaison qui répond à une réelle préoccupation des Algériens résidants en Italie selon les passagers. Les détails tout à l'heure. À l'étranger, les Marocains de plus en plus en colère réclament la tête d'Arnouch et le changement du régime. Le richissime chef du gouvernement est accusé avec d'autres hauts placés de s'accaparer les richesses du pays en laissant la population dans la misère et la précarité. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, cette hausse des exportations au premier semestre de l'année en cours. Une hausse de 48,3% par rapport à la même période de 2021. Selon les services des douanes, les mêmes services annoncent 3,5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, soit la moitié de l'objectif de 2022. L'Italia arrive en tête des clients de l'Algérie, nous dit Mariem Damis. Près de 26 milliards de dollars durant le premier semestre 2022. Un banc qualitatif des exportations de l'Algérie de janvier à juin 2022. Soit en hausse de 48,3% par rapport à la même période de 2021. Le rapport des douanes algériennes fait état également de 3,5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, soit 50% de l'objectif de 2022. Les statistiques douanières font apparaître également pour le premier semestre 2022 des importations de l'ordre de 20 milliards 223 millions de dollars, en augmentation de 7,41 par rapport au premier semestre 2021. Cela montre d'abord un certain retour aux équilibres macro-financiers, notamment les positions financières extérieures, à l'amélioration des réserves de change. Donc on pourrait dire d'abord à partir de la tendance de ces chiffres que la fin 2021-2022 pourrait enregistrer le premier retour à l'équilibre de la balance des paiements carrément, c'est-à-dire en incluant même les opérations au capital et des services. Et cela pourrait avoir un moyen de 50 milliards de dollars de réserve de change à la fin 2022. La balance commerciale de l'Algérie a donc enregistré un excédent de plus de 5 milliards 689 millions de dollars lors du premier semestre, alors qu'elle était déficitaire d'un milliard 348 millions de dollars durant la même période de l'année dernière. Le taux de couverture des importations par les exportations s'est établi quant à lui à 128,2%, alors qu'il était de 92,8% pour le premier semestre 2021. Quant aux exportations aux hydrocarbures, elles ont atteint jusqu'à fin juin 2022 3,107 milliards de dollars contre 2,47 milliards de dollars au premier semestre 2021. Soit environ la moitié de l'objectif de l'année 2022 qui est de 7 milliards de dollars. Nous avons une certaine capacité de résilience par rapport à la crise financière mondiale, enfin par rapport à l'inflation mondiale, étant donné que les importations n'ont augmenté que de 7% durant les six premiers mois de l'année 2022, tandis que les exportations ont augmenté de 48%. Donc c'est un élément très important. Nous avons vu une inflation mondiale qui a été créée par la crise de la Covid-19, notamment la perturbation des chaînes de valeur mondiales. Le rapport des douanes algériennes indique par ailleurs que les principaux fournisseurs de l'Algérie sont la Chine, le Brésil, l'Argentine et l'Italie, tandis que les principaux clients sont l'Italie, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et les Etats-Unis. Le placo-plâtre fait partie des produits exportés par l'Algérie. L'une des entreprises qui ont relevé le défi se trouve à Ouran. Sa moyenne de production est de 36 millions de mètres cubes. L'unité exporte vers plusieurs pays d'Afrique de l'Est. Ces échanges dépassent les 4 millions d'euros Saït-ul-Lac. Avec une production annuelle moyenne estimée à 36 millions de mètres carrés de placo-plâtre, cette entreprise privée a pu relever le défi en atteignant tous ses objectifs grâce notamment à la qualité de son produit. Comme vous le voyez, nous ramenons la matière première ici à l'usine. Elle passe par plusieurs étapes. Ici, nous avons une partie consacrée au plâtre et une autre pour les plaques. Par la suite, on colle les deux et on a le produit fini. On exporte nos produits notamment vers les pays de l'Afrique de l'Est. Ces produits derrière nous vont être acheminés vers le Sénégal. Il y a aussi la Libye. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons exporté pour un peu plus de 4 millions d'euros. Doté d'une technologie de pointe et d'un personnel qualifié, cette entreprise a su se mettre en valeur et satisfaire ses clients en leur fournissant des produits qui, par le passé, étaient essentiellement importés. L'occasion nous a été donnée pour mettre en pratique toutes les connaissances acquises à l'université et développer l'entreprise en matière de nouvelles technologies. L'entreprise a obtenu trois certificats de rang international, dont un certificat de qualité et un autre de la protection de l'environnement, qui reste l'une de nos priorités. La multiplication de ce genre d'entreprises renforcera assurément le marché local, contribuera à diversifier les exportations et par là même donner un nouvel essor à l'économie nationale. Signature ce matin d'un protocole d'account entre le groupe minier Manajem El-Jazair et la société algéro-turque Ouzmert Algérie pour l'exploitation des gisements de fer d'Ouzna et Boukhadarat Bessa. La cérémonie a eu lieu au siège de Manal en présence du ministère de l'énergie et des mines Mohamed Al-Kab. Le contrat débutera par la vente de minerais bruts pour réévoluer par la suite vers la vente de minerais enrichis. Agriculture, la filière céréalière a enregistré de bons résultats à Thiarit. La production a atteint 1,5 million de quintaux depuis le début de la saison moisson-battage, chiffre réalisé par les coopératives locales grâce aux facilitations et l'accompagnement des autorités. Mohamed Abrouz, Mariam Dames. 1,5 million de quintaux de céréales. Toutes variétés confondues ont été collectées au niveau des 59 points répartis sur les 40 communes de la wilaya de Thiarit. La production de cette année est plus abondante que les années précédentes. Nous avons déposé nos documents et reçu notre argent le jour même. Tout se passe bien, je livre ma récompense et je repars chez moi. Par le passé, nous avons rencontré quelques problèmes d'ordre administratif, mais cette année, ils nous ont facilité les choses. Les coopératives des céréales et légumes secs œuvrent à accompagner les agriculteurs à travers les facilitations des procédures, notamment en ce qui concerne le paiement en 72 heures. Pour éviter les longues files d'attente, les agriculteurs pèsent leur récolte à l'entrée. Nous avons reçu des instructions pour faciliter toutes les procédures. Nous recevons les céréales dans des sacs ou bien en vrac et nous prélevons des échantillons de chaque récolte. La quantité des céréales stockées est de 1,5 million de kentos. L'opération de stockage se poursuit toujours et ce qui nous rassure, c'est que les agriculteurs semblent optimistes, car selon eux, c'est une année exceptionnelle comparativement à l'année dernière. La CCLS sera dotée de nouveaux équipements et matériels, à l'instar de pompes et autres machines, ce qui a permis la réception de 830 000 kentos depuis le début de l'opération de collecte, contre 600 000 kentos seulement. La saison est coulée. Les fruits exotiques de plus en plus cultivés dans le pays, après la banane et la goyave, c'est au tour de la culture de mangue d'être expérimenté. A Tamenarast, Mohamed Douaouda a réussi le challenge d'en produire. Son objectif, alimenter le marché local en quantité suffisante pour faire baisser les prix. Cultiver la mangue dans le désert, plus précisément à Tamenarast, est le pari fou fait par Mohamed Douaoudaoua, un passionné de la terre qui cultivait jusqu'ici toutes sortes d'arbres fruitiers. L'idée de cultiver ce fruit exotique lui est venue lorsqu'il travaillait à l'étranger. J'ai eu l'idée de cultiver la mangue lorsque je travaillais en Turquie, où ce fruit était importé d'Afrique. Je me suis donc dit, pourquoi ne pas tenter l'expérience ici ? Il se peut que ça réussisse, d'autant que la mangue est cédée entre 800 et 900 dinars et qu'elle est rare. Avec de la volonté et du travail, nous sommes capables de produire ce fruit localement, ainsi nous n'aurons plus à l'importer. En dépit des problèmes qu'il a rencontrés pour mener à bien son expérience, Ami Mohamed n'a jamais baissé les bras. Bien au contraire, il continue d'oeuvrer, avec l'aide de son fils, à développer son exploitation agricole. Nous voulons élargir notre activité. Nous avons ramené des pivots d'Eloued. Nous en avons trois. Nous voulions procéder à leur installation, mais il se trouve que l'eau est insuffisante. Il y a une solution. Nous pouvons amener l'eau jusqu'ici en parcourant 5 kilomètres. Nous sommes là pour aider cet agriculteur. La culture de la mangue est un franc succès, ce qui nous a amenés à mettre en place un projet intitulé le jardin d'Afrique, qui s'étend sur une superficie de 100 hectares. Des essais y seront effectués afin de cultiver toutes sortes de fruits exotiques. Mohamed Daoudawa compte sur le concours de l'État pour alimenter son exploitation en électricité. Il sera ainsi en mesure d'élargir son activité agricole et alimenter le marché national en fruits exotiques. A cet investissement aquacole prometteur à présent, une ferme lancée il y a un an à Cap Djennet à Boumerdes. Avec ses huit cages flottantes, sa production est estimée à 720 tonnes de dorades essentiellement. Les propriétaires comptent se diversifier et aller vers l'exportation. A environ 10 kilomètres du port de Cap Djennet en embarcation, on retrouve ces gigantesques cages flottantes à l'intérieur desquelles nagent près de 200 000 alvins. En l'espace d'un mois déjà, on parvient à voir qu'il s'agit de dorades qui nagent paisiblement. Dans 11 mois, elles seront prêtes à être commercialisées. Offshore Farm est une ferme aquacole marine qui consiste en des cages flottantes spécialisées dans le grossissement des poissons tels que la dorade et le loup de mer. En tout, la ferme aquacole compte huit cages flottantes, dont deux occupées par l'espèce dorade. Avec une estimation de 720 tonnes de production annuelle, et parmi les 14 ouvriers qui prennent en charge la ferme, il y a des ingénieurs qui examinent l'hygiène des eaux dans lesquelles nagent ces créatures marines, nourrissent les poissons et décident quand il faut doubler les quantités de nourriture. Il y a aussi les plongeurs, chargés de changer les filets de 10 mètres de profondeur et qui empêchent les poissons de s'évader. Maintenant, on a occupé 2 sur 8. A la fin de cette semaine, on a occupé 2 autres cages, une cage par le loup et l'autre par la dorade. La quantité d'aliments qui nous a créés, c'est la taille des alevins. Il y a des dégâts et des phénomènes naturels qui sont des obstacles ou bien qui font des dégâts sur notre ferme. On a protégé notre structure et notre ferme par le suivi journalier des plongeurs, de différentes parties de la ferme, soit sous mer ou soit à la surface. L'arrivée prochaine d'aliments et l'ambition d'élargir l'activité aquatique à Boumerdes engendrera de nouveaux postes d'emploi. Notre objectif, c'est avoir les soixantaines de postes d'emploi créés. Bien sûr, il est à signaler qu'au niveau de la commission de la Willaya, d'autres projets ont déjà passé par la commission pour avoir créé 4 autres fermes. On a été le leader d'avoir donné des assiettes foncées dans le levier des contraintes par rapport aux investisseurs. Donc on a donné pour les aquacultures, au niveau du port de Jinnette et le port de Zemboré, des assiettes de 300 mètres carrés pour chaque investisseur, afin de réaliser un hangar pour mettre tout ce qui est matériel de plongée, l'aliment. Le développement de l'aquaculture en Algérie est très prometteur. Prochainement, cette ferme aquacole recevra 750 000 alevins. Deux caches flottantes de 10 mètres de profondeur sont réservées à ces alevins, dont l'espèce et le loup de mer. C'est une ferme aquacole qui répond déjà aux besoins du marché local et qui vise l'exportation. Dans l'actualité, les premiers voyageurs en provenance de Naples via la nouvelle desserte lancée vendredi dernier sont arrivés ce matin à Alger, selon les passagers du Tariq Benouziad. Cette nouvelle liaison répond à une réelle préoccupation des Algériens présidés en Italie. Samir Achichou. Arrivé-t-on ce mardi au port d'Alger en provenance de Naples ? Les passagers du premier voyage de cette nouvelle ligne ont vivement salué le lancement de cette desserte maritime. Cela fait longtemps que je ne suis pas venu en Algérie. Elhamdoulilah, le voyage était très bien. C'est très très bien. Le personnel est en train de venir. Cela fait 4 ans que je ne suis pas venu en Algérie. Le voyage était long, mais on a bien été pris en charge par le personnel navigant. Le plus important est qu'on soit bien arrivé. Elhamdoulilah, environ 700 voyageurs et 150 véhicules étaient à bord de ce navire. Le voyage était long, mais les voyageurs n'ont presque rien ressenti, tellement ils étaient contents de cette nouvelle ligne maritime à Alger-Naples. Nous avons mobilisé tous les moyens nécessaires pour assurer le bien-être des voyageurs. La traversée a duré 30 heures. L'ouverture d'une nouvelle ligne maritime entre l'Algérie et l'Italie permettra une meilleure prise en charge des voyageurs et renforcera les relations entre l'Algérie et l'Italie. Un, deux, trois ! Parmi les mesures de facilitation prises en prévision de la saison estivale 2022, on citera en premier lieu la priorité donnée aux familles pour le traitement douanier ainsi qu'aux personnes âgées et aux besoins spécifiques. Le dispositif mis en place prévoit également le renforcement des services des douanes aux ports, aux aéroports et aux postes frontaliers terrestres en effectif. En ce qui concerne les facilitations accordées au niveau des postes frontaliers algéro-tunisiens, on citera la mise en service de l'ETPD, un service électronique proposé via le portail des douanes algériennes, www.douane.gov.dz et qui permet aux voyageurs de faire toutes les démarches sur Internet. Il y a également la possibilité de faire la déclaration de devise toujours sur le site des douanes algériennes. L'amélioration de l'affichage et de la signalisation pour mieux orienter les voyageurs ainsi que la mise en place de deux couloirs destinés aux familles ayant malade, deux mesures parmi d'autres prises par les douanes algériennes dans le cadre de la nouvelle démarche. La saison estivale propice aux intoxications alimentaires, les températures importantes combinées au manque de précautions, voire l'absence de mesures d'hygiène parfois, en sont à l'origine. Observer quelques règles peut éviter le pire reportage de Naïma Lualich. Avez-vous des doutes sur ce que vous allez avaler en ces temps de canicule ? Table avenante, fast-food odorant, tout ça a l'air bon, mais est-ce ça ? En tout cas, l'hôpital Zméli, les premières victimes d'intoxication alimentaire, affluent déjà. J'ai mangé dehors hier soir une pizza et un sandwich et une heure après je me suis sentie très mal. J'ai eu des coliques et un peu de fièvre. J'ai mangé des grillades à l'extérieur et depuis je me sens très très faible. J'ai eu une forte diarrhée, des nausées et le médecin a diagnostiqué une infection alimentaire. En quoi consiste cette toxi-infection alimentaire ? A regarder de tout près, il y a toutes sortes de germes dans ce que nous ingérons. Il y a les méchants qu'on nomme bactéries pathogènes comme la salmonelle ou le staphylocoque dont la présence se fait sentir au bout de 6 heures seulement. D'habitude, on reçoit 5 à 6 malades, ça dépend de la journée. Pour les éthiologies de ce problème d'intoxication alimentaire, c'est le manque de respect d'hygiène, c'est l'utilisation d'eau qui est non traitée, c'est la prise de fast-food à l'extérieur de la maison, c'est le manque de lavage des aliments, des légumes, du ferouille, il faut les laver régulièrement. En cas de symptômes, c'est le patient présent des symptômes de type diarrhée ou fière ou autre, donc surtout avec une notion de, c'est-à-dire même il y a d'autres personnes de son entourage qui présentent les mêmes symptômes, il faut se présenter au niveau de son médecin traitant. Il faut surtout éviter une autoprescription, puisque l'éthiologie de l'intoxication peut se défaire, être virale comme qu'elle peut être bactérienne, et la conduite vis-à-vis, c'est-à-dire l'agent causal, elle diffère aussi. Donc une autoprescription, au contraire, elle peut aggraver son état, et du coup il faut surtout consulter. La bactérie responsable des intoxications se reproduit toutes les 20 minutes, d'où l'importance de bloquer ses germes avant qu'ils ne se multiplient. La cuisson et surtout l'hygiène du corps, des vêtements, des ustensiles, de l'environnement est un moyen sûr de se débarrasser de la plupart des bactéries pathogènes. Alors, à vos savons. A l'étranger, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental. L'armée de libération sahraoui a mené hier de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain dans la région d'Al-Faïn, dans le secteur d'Al-Fursia. Mais auparavant, l'occupant marocain était ciblé dans les secteurs d'Al-Mahbes et Aoussard, ainsi que dans les régions d'Oudi d'Amran, Akrara-Al-Fursic et Kalbenes. Et les marocains, de plus en plus en colère, réclament la tête d'Arnouch et le changement du régime du Marzène. Le richissime chef du gouvernement est accusé, avec d'autres hauts placés, de s'accaparer les richesses du pays en laissant la population dans la misère et la précarité. Nakhlala Alpi. C'en est trop, Arnouch dégage. Tout est pour eux. Ils ont tout pris et ne nous ont rien laissé. Autant de slogans emprunts de colère et de détermination pour rappeler l'ampleur de la crise sociale et financière qui secoue le Maroc, lesquels ont poussé les Marocains à réinvestir la rue, répondant ainsi aux nombreux appels à manifester lancés ces derniers jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec une dette de plus de 900 milliards de denrèmes équivalents à 90 milliards de dollars, une inflation sans précédent et un dirigeant très malade, le pays est à genoux et n'est pas prêt de se relever. Le Mahzane est littéralement dos au mur et les Marocains, là de subir la répression policière au quotidien, n'ont plus peur de rien. Le Mahzane est littéralement des Marocains, qui n'ont pas besoin d'avoir des Marocains qui n'ont pas besoin d'avoir des Marocains. ... 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